Les réformes de Raoul Castro ne profitent pas à la classe moyenne. Rénover le modèle du socialisme à la cubaine et relancer une économie en crise perpétuelle n'est pas sans entrave. L'année 2012 s'est conclue avec une croissance de 3,1% du PIB, 3 dixièmes de moins que prévu. Pour 2013, l'objectif c'est une croissance à 3,7%. Les réformes ont ouvert un espace à l'initiative privée. Bien que très contrôlées par l'État, elles ont permis à quelques 400 000 Cubains d'obtenir des licences pour entreprendre. Les restaurants fleurissent un peu partout dans la Havane et le gouvernement a promis d'élargir le nombre d'activités accessibles à l'initiative privée. Mais malgré une des mesures phares qui autorise l'usufruit des terres non cultivées, l'agriculture cubaine ne suffit pas pour nourrir l'île. Cuba doit importer 80% des aliments qu'elle consomme. C'est 1,3 milliard d'euros par an, soit 30% des revenus en devise. Pour la classe moyenne, la vie reste difficile. Aude Lanieris Cordero et sa fille vivent dans cette maison de la Havane avec un relatif confort. Mais ce n'est pas dû aux retombées des réformes car elle ne gagne que 20 euros par mois comme chef costumière dans un théâtre d'État. C'est grâce à l'argent que son mari lui envoie de robe tous les mois. Et dit-elle, elle ne sait pas comment elle ferait sans cette aide. Autre grincement de la machine à réformer, les inégalités croissantes qui apparaissent dans la société cubaine. La différence grandissante des revenus préoccupe tout le monde, dit ce cubain. C'est une préoccupation pour la majorité des cubains, pour le gouvernement. Mais qu'il y ait des salaires différents fait partie de ce qui est accepté aujourd'hui à Cuba. Ce n'est pas une société sans classe. Ce n'est plus une société uniforme. L'une des réformes les plus audacieuses, c'est la libéralisation des logements. Ils ne pouvaient pas être vendus, uniquement troqués. Aujourd'hui, seuls les bénéficiaires de l'ouverture économique et ceux qui reçoivent de l'aide de l'étranger peuvent accéder à la propriété. Les employés de l'État, majoritaires, ne gagnent pas assez pour suivre la flambée des prix.